Bonjour à tous! Dans le cours précédent, vous avez appris certaines options du menu Format, comme formatage par défaut, caractère et paragraphe. Maintenant, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Alors, comment supprimer les délimitations du texte? Pour supprimer les délimitations du texte, il faut cliquer sur le sous-menu Délimitations de texte dans le menu Affichage. Pourquoi utiliser l'option Formatage par défaut? L'option Formatage par défaut permet de supprimer tout formatage du texte, tel que la taille et la couleur de police, le gras, l'italique et les modifications de l'arrière-plan et de le ramener à sa forme originale. Pourquoi utiliser le sous-menu Paragraphe du menu Format? Si vous souhaitez modifier les paramètres de votre paragraphe, par exemple, l'espace à laisser à gauche, à droite, en haut, étant bas de paragraphe et l'espace à laisser entre les lignes de paragraphe, vous utiliserez le sous-menu Paragraphe. Dans ce sous-menu, il y a des options pour mettre le premier mot de votre paragraphe au gras et en majuscule, et aussi pour ajouter une bordure à gauche, à droite, en haut, et en bas du paragraphe. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de Writer en utilisant une des méthodes que vous avez déjà apprises. Avez-vous ouvert le fichier de Writer ou non? Aujourd'hui, on va apprendre les autres sous-menus du menu Format, comme Page et Pius et Numérotation. Tapez ensuite la ligne affichée à l'écran et copiez-collez la dix fois. Assurez-vous que chaque copie est collée sur une nouvelle ligne. Si vous avez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment copier et coller le texte dans une page de Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Après avoir sélectionné le texte, utilisez le raccourci Ctrl-C. Puis, placez le curseur dans la page où vous voulez le coller. Ensuite, utilisez le raccourci Ctrl-V pour coller le texte. Voilà la phrase « Il y a trois petits cochons » et « Coller ». Continuez à utiliser le même raccourci Ctrl-V pour faire les plusieurs copies de la même phrase. Après avoir faisant les deux copies de la même phrase, amenez le pointeur sur le menu Édition. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur l'option « Coller ». Voilà, la même phrase est collée dans la quatrième ligne. Une fois encore, cliquez sur la commande « Coller ». La même phrase sera collée. Ensuite, continuez à coller la même phrase, soit utilisant le raccourci, soit utilisant le menu Édition. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode selon votre choix. Voilà, nous avons fait dix copies de la même phrase dans ce document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans Writer. Avez-vous copié-collé la ligne dix fois? Sinon, apprenez à le faire à l'aide de la vidéo. Apprenons maintenant à utiliser les puces et la numérotation. Pourquoi utiliser les puces et la numérotation? Si vous voulez faire une liste et mettre différents types de symboles au début de ces lignes, vous devez utiliser les puces. En utilisant l'option « Puces », vous pouvez mettre des puces devant chaque ligne. Si vous voulez mettre des chiffres devant les lignes, il faut utiliser la numérotation. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du sous-menu « Puces et numérotation ». Apprenons comment insérer les puces et la numérotation dans la page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu « Puces et numérotation ». Une autre boîte de puces et numérotation apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différents onglets. Sous l'onglet « Puces », vous pouvez voir les différents styles de puces. Ensuite, sélectionnez le style « Puces flèches pointant vers la droite remplie ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà. Le puce est inséré avant la première ligne. Ensuite, placez l'occulteur à la fin de la deuxième ligne. Puis, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Puces et numérotation ». Maintenant, cliquez sur l'onglet « Type de numérotation ». Ici, sélectionnez le type « Numéro 1, 2, 3 ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, numéro 1 est inséré au début de la deuxième phrase. Puis, placez le curseur à la fin de la troisième phrase. Cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Puces et numérotation ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Images ». Ici, vous pouvez sélectionner le puce en différentes formes, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, sélectionnez le type selon votre choix. Puis, sélectionnez le type selon votre choix. Voilà, l'image dans la forme fléchée est insérée au début de la troisième ligne. Vous pouvez voir une boîte de puces et numérotation au coin supérieur roche du document. Puis, cliquez sur l'option « Puces et numérotation » dans la boîte. Ça ouvrira la même boîte des types de puces et la numérotation. Ici, vous pouvez sélectionner un autre type d'image. Après avoir le sélectionné, cliquez sur « OK ». Voilà, une image dans la forme de puce est insérée au début de la troisième phrase. C'est aussi insérée au début de la quatrième ligne. Puis, placez le curseur à la fin de la deuxième phrase. Et appuyez sur la touche entrée du clavier. Vous verrez que le numéro 2 apparaît, alors les lignes sont changées dans une liste. Si vous placez le curseur à la fin de la première phrase et appuyez sur la touche entrée, vous verrez que la même flèche est insérée au début de la deuxième ligne. Il s'agit comme une autre liste. Donc, c'est comme ça que nous pouvons insérer les puces et la numérotation dans Writer. Voyons maintenant le sous-menu « Page » du menu « Format ». Le sous-menu « Page » vous permet de modifier l'arrière-plan de la page et d'ajouter un en-tête et un pied de page. A l'aide du sous-menu « Page », vous pouvez également ajouter des bordures, des colonnes, etc. La deuxième option du sous-menu « Page » est celle de « Page ». L'image à l'écran montre les options du sous-menu « Page ». Maintenant, on va parler du format du papier et apprendre les types du format du papier. Regardons maintenant la vidéo et découvrons l'option « Format du papier ». Apprenons comment changer le format de la page dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Page ». Une boîte de style de page standard apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différents onglets, comme « Page », « Arrière-plan », « En-tête », « Pieds de page », « Bordures », « Colonnes ». Et « Note de base de page ». Puis, cliquez sur l'onglet « Page ». Vous y verrez les différentes options de formatage. Il y a l'option « Format du papier » dans laquelle vous pouvez sélectionner le format et la taille de la page. Ces formats sont prédéfinis. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Format ». Vous y verrez les différents formats de pages, comme « A4 », « A3 », « B6 », « B5 », « B4 », « Lettres », etc. Puis, sélectionnez le format de papier, comme « A4 ». Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, augmentez la largeur de la page en cliquant sur la flèche haute de l'option « Largeur ». Notez que, quand vous augmentez la valeur de largeur, le format se change en utilisateur automatiquement, comme vous pouvez voir en vidéo. Continuez à augmenter sa valeur selon votre besoin. Ensuite, cliquez sur la flèche haute de l'option « Auteur » et augmentez sa valeur, comme on travaille en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, le format de papier est changé, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer les différents formats de la page dans Writer. Ensuite, on va apprendre à utiliser l'option d'orientation. Alors, pourquoi utiliser l'option d'orientation ? L'option d'orientation vous permet de modifier les dimensions de la page, c'est-à-dire de changer sa hauteur et sa largeur. L'orientation est de deux types, « Portrait » et « Passage ». Actuellement, la page sur laquelle vous travaillez est en orientation « Portrait ». Vous pouvez voir que la hauteur de votre page est supérieure à sa largeur. Si vous passez à l'orientation « Passage », vous verrez que la largeur est supérieure à la hauteur de la page. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser l'option « Orientation ». Apprenons comment changer l'orientation de page dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Pages ». Une boîte par étro. Il y a les différents onglets. Sous l'onglet « Pages », vous pouvez voir l'option d'orientation. Cette option a deux types, « Portrait » et « Passage ». Si vous sélectionnez l'option « Portrait », l'affichage de page sera vertical, comme montré dans la boîte de perçu. Et si vous sélectionnez l'option « Paysage », l'affichage de page sera horizontal, comme démontré dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur « Ok ». Vous pouvez voir que l'orientation de la page est « Paysage ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Pages ». Maintenant, sélectionnez l'option d'orientation, comme « Portrait ». Puis, cliquez sur « Ok ». Voilà, l'orientation de la page est un nouveau portrait, comme avant. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer l'orientation de la page dans un document de texte. Vous allez maintenant utiliser l'option « Arrière-plan ». Pourquoi utiliser l'option « Arrière-plan » dans le sous-menu « Pages » ? En utilisant l'option « Arrière-plan » dans le sous-menu « Pages », on peut changer l'arrière-plan ou la couleur de la page. On peut également mettre une image comme « Arrière-plan ». Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment changer l'arrière-plan de la page. Apprenons comment ajouter un « Arrière-plan » dans une page de « Writer ». Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Pages ». Une autre boîte apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet « Pages », nous avons les différents paramètres. Mais, en ce moment, vous devez cliquer sur l'onglet « Arrière-plan ». Ici, vous avez l'option « Comme » dans lequel vous pouvez sélectionner si vous voulez ajouter l'arrière-plan dans une page comme en couleur ou comme une image. Tout d'abord, sélectionnez « Couleur ». Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix de la palette de couleurs. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur orange. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, l'arrière-plan orange est insérée dans la page de « Writer ». Ensuite, cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Pages ». Maintenant, vous pouvez choisir comment vous pouvez afficher l'arrière-plan dans la page de « Writer ». Alors, dans la boîte « Comme », vous pouvez cliquer sur l'option « Images ». En sélectionnant cette option, nous pouvons insérer une image à l'arrière-plan de la page. Puis, cliquez sur le bouton « Parcourir ». Une boîte apparaîtra, d'où vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez insérer à l'arrière-plan de votre page. Tout d'abord, sélectionnez l'image. Tout d'abord, sélectionnez l'emplacement où l'image est déjà gardée. Nous avons cliqué sur l'emplacement « Images ». Puis, cliquez sur le dossier en chantant des images. D'ici, sélectionnez l'image de votre choix. Le nom d'image aussi apparaît dans la boîte « Nom de fichiers ». Puis, cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite, sélectionnez le type dans quelle manière vous voulez afficher votre image. Vous pouvez aussi voir l'aperçu dans la boîte de perçu. Notez que, si l'option « Aperçu » est coché, vous pouvez voir son aperçu. Si ce n'est pas coché, il sera impossible de voir son aperçu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ici, nous avons trois options d'afficher notre image dans type « Position », « Remplissage » et « Juxtaposer ». En ce moment, cliquez sur l'option « Juxtaposer ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, l'image que nous avons sélectionnée est insérée à l'arrière-plan de la page. C'est affiché à l'arrière-plan de la page entière. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Page ». Ici, sélectionnez l'option « Couleur ». Puis, cliquez sur l'option « Sans remplissage » et cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune couleur d'arrière-plan dans la page de Writer, comme nous avons sélectionné l'option « Sans remplissage ». Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'arrière-plan dans la page de Writer. Maintenant, apprenons à utiliser les options « En tête et pied de page » du sous-menu « Pages ». Pourquoi utiliser les options « En tête et pied de page » ? Comme vous le savez, on utilise l'entête quand on a besoin d'afficher un titre ou le nom d'un livre ou d'un chapitre sur chaque page. On peut utiliser le pied de page pour afficher le numéro de page en bas de chaque page. Les options « En tête et de pied de page » permettent également d'augmenter ou de diminuer la distance entre l'entête ou le pied de page et les marches de la page et de modifier la taille de l'entête et du pied de page. Vous devriez également apprendre à utiliser les options de marge. Maintenant, regardons la vidéo et apprenons comment placer l'entête et le pied de page. Apprenons comment insérer l'entête et le pied de page dans une page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Pages ». Une boîte de style de page standard apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet « En tête ». Ensuite, cochez l'option « Activer l'entête ». Vous verrez que les différents paramètres et options apparaîtra. Une boîte de perçu s'affiche au coin supérieur droit de la boîte. Ensuite, vous pouvez définir la marge gauche en augmentant et réduisant sa valeur selon votre besoin. Puis, augmentez la valeur de l'option « Marche droite ». L'option « Espacement » est utilisée pour insérer l'espace entre la boîte d'entête et la bordure supérieure de la page. Comme vous pouvez le voir dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, l'entête est insérée en haut de la page. Cliquez à nouveau sur « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Pages ». Puis, augmentez ou diminuez la valeur de l'option « Espacement » selon votre choix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir que la distance entre l'entête et la bordure supérieure de la page est augmentée. Maintenant, tapez « Computer Shikisha » dans la boîte de l'entête. Puis, cliquez sur « Format » et ensuite, cliquez sur « Page ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Pieds de page ». Vous pouvez voir que l'option « Activer le pied de page » est désactivée. Alors, on ne trouve pas le pied de page dans le document, comme vous pouvez le voir dans la boîte de perçu. Alors, cochez l'option « Activer le pied de page » pour insérer et changer ses paramètres. Après avoir le coché, le pied de page s'apparaîtra, comme vous pouvez le voir dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir une boîte de saisie en bas de la page comme le pied de page. Notez que la marge de la boîte de pied de page et la marge de la page sont égales. Maintenant, cliquez sur le menu « Format » et cliquez sur l'option « Page ». Ensuite, augmentez la valeur de marge gauche et droite. Vous pouvez augmenter la valeur selon votre choix. Puis, augmentez la valeur d'espacement comme montré en vidéo. Et cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, la distance entre la boîte de pied de page et les marges gauche et droite est augmentée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'option d'alignement centré sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl-E ». Maintenant, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu « Champs » et cliquez sur l'option « Numéro de page ». Le numéro de page s'affiche au centre de la boîte de pied de page. Ici, nous avons inséré les deux, « En tête » et le pied de page. Cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Pages ». Sous l'onglet « En tête », augmentez la valeur de hauteur qui vous permettra d'augmenter ou diminuer la hauteur de la boîte de l'entête. Puis, cliquez sur l'onglet « Pied de page ». Puis, cliquez sur l'onglet « Pied de page ». Ensuite, augmentez la valeur de hauteur que vous montrez en vidéo. Puis, cliquez sur « OK ». Vous verrez que la hauteur de la boîte de l'entête et le pied de page est augmentée, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête et le pied de page et changer leurs paramètres dans Writer. L'option suivante est celle des « Bordures » de la page. Pourquoi utiliser l'option « Bordures » dans le sous-menu « Pages » ? En utilisant l'option « Bordures », on peut mettre une « Bordures » sur les quatre côtés de la page. Pour ce faire, vous devez sélectionner le type de bordure que vous voulez placer sur le côté de la page. Vous pouvez également choisir de placer la bordure uniquement sur le côté roche de la page. En outre, vous pouvez modifier la largeur de la bordure. Avec l'aide de la vidéo, voyons maintenant comment utiliser l'option « Bordures ». Apprenons comment insérer les « Bordures » dans la page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Pages ». Une boîte paraitra avec les différents onglets. Cliquez sur l'onglet « Bordures ». Vous y pouvez voir les différents paramètres des « Bordures ». Ici, vous pouvez sélectionner le style de lignes prédéfinies. Puis, vous pouvez sélectionner la disposition des lignes comme « Ne définir aucune bordure ». Cette option n'affiche aucune bordure comme vous pouvez voir dans la boîte de perçu. Le deuxième type de disposition des lignes définit les quatre bordures. Cette option affichera les quatre bordures dans la page. La troisième option est « Dé définir les bordures roches et droites uniquement ». Il y a seulement les bordures roches et droites comme démontrées dans la boîte de perçu. La quatrième option définit les bordures supérieures et inférieures uniquement, comme entrées dans la boîte de perçu. Et la cinquième bordure définit la bordure roche uniquement. Maintenant, cliquez sur la deuxième petite boîte définissant les quatre bordures. Puis, changez le style de ligne en sélectionnant n'importe quel style de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, sélectionnez la couleur de bordure de votre choix de la boîte de couleurs. Vous pouvez voir les différentes couleurs ici. Nous avons sélectionné la couleur vert-jaune. Vous pouvez voir dans la boîte de perçu que la couleur de bordure est vert-jaune. Maintenant, changez sa couleur en magenta. Puis, sélectionnez la position d'ombre parmi les différentes positions prédéfinies. Après avoir le sélectionné, cliquez sur « OK ». Voilà, la bordure est insérée dans la page. Puis, cliquez à nouveau sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Page ». Maintenant, définissez l'espacement avec le contenu à côté roche, droite, haute et bas. Augmentez la valeur de l'espacement roche en cliquant sur la flèche « Short ». Notez que, si vous décochez l'option « Synchroniser », vous devez changer la valeur de chaque côté séparément, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur la deuxième option de position d'ombre qui projette l'ombre en bas à droite. La troisième option projet, l'ombre en haut à droite. Vous pouvez aussi définir la distance de l'ombre comme montré en vidéo. Puis, sélectionnez la couleur d'ombre de votre choix dans la boîte de couleurs. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur verte. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le boc du rose est inséré, avec l'ombre verte dans la page. Cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Page ». Puis, augmentez la valeur d'espacement du côté gauche. Vous pouvez aussi augmenter les valeurs de chaque côté, comme montré en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Puis, cliquez sur OK. Voilà, nous avons changé les paramètres de bordure. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les bordures dans la page de Writer. Le cours est maintenant terminé. Alors, enregistrez votre fichier de Writer et éteignez correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris les options du menu « Format » comme « Puce » et « Numérotation ». Vous avez également appris à utiliser les options du sous-menu « Pages ». Alors, bonne journée et à bientôt !